Moi, j'ai reçu des tweets dégueulasses d'ailleurs. On m'a dit, oui, vous faites des influenceurs. Chez Sean Evans, c'est le mot d'ordre. Magali Berda, c'est faites des bébés. Mais comment ? Les gens sont tordus. Tu en penses quoi de la chirurgie esthétique ? Mais la chirurgie esthétique, pour moi, j'entends ce que je dis bien, je l'en fais. Donc après, ce n'est pas dans le milieu de la théoréité. C'est pour la femme en général. C'est les femmes qui se sentent mal dans leur corps. Et si elles peuvent être aidées à se sentir mieux, quel est le problème ? Du couple Greg et Maëva. Oh là là. Ils sont électriques. C'est le cas de le dire, ils sont électriques. Moi, je pense qu'ils auront toujours un truc pour l'un, pour l'autre. Et puis, ceux qui se cherchent comme ça, toute la journée, à se chipoter sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un truc quoi. Quelqu'un que tu ne calcules pas, tu n'en as rien à faire, tu ne le calcules pas. Eux, ils se calculent, toute la journée. Ils disputent. Mila et Moujdat, au départ, Moujdat, moi, j'avais du mal au départ. J'ai appris à le connaître. J'ai appris à écouter Mila aussi. J'ai appris leur histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont très, très, très amoureux et qu'ils s'aiment. Et au final, je pense qu'ils sont vraiment fait l'un pour l'autre. De Rachel Le Quintre à Pagny. Rachel, c'est ma copine de TPMP People. C'est une fille qui est pleine de joie, qui est tellement agréable, tellement pas prise de tête, tellement vraie par rapport à plein d'autres Miss. Moi, j'ai un vrai souci avec certaines Miss, mais vraiment, je ne peux pas. Il y en a certaines, je ne peux pas. Mais Rachel, elle est l'anti, elle est cool, quoi. C'est une fille cool. C'est une fille bien. Et t'en penses quoi de Twitter ? Tellement du gâchis. Du gâchis. Pour moi, c'est le réseau social qu'il faut supprimer. Pas de réglementation. Twitter, je trouve qu'en sécurité, ils sont nazes. En harcèlement, ils sont nazes. C'est devenu un tribunal virtuel de gens qu'on ne connaît pas, de gens qui ne sont pas compétents, de gens qui vous détruisent votre vie sans pitié. Et il n'y a rien qui... On signale les comptes, on machin. C'est horrible. Twitter, c'est vraiment le réseau social le pire. Des polémiques sur les placements de produits ? Polémiques sur tout, de toute manière. De toute manière, il y a des polémiques sur tout. Moi, je me bats pour mon métier et je me bats pour faire évoluer mon métier. Les polémiques, Carla et Maëva, elles ont présenté ce qu'elles ont présenté et elles se montrent telles qu'elles sont. Et justement, une influenceuse, on lui demande naturelle et de se montrer telle qu'elle est. Donc, elles peuvent faire autant de polémiques qu'elles veulent tant qu'elles restent vraies. Je préfère qu'elles fassent des polémiques en étant vraies que de se créer des faux personnages, qu'elles ne soient pas elles et elles deviendront des mauvaises influenceuses. Tellement magique. Ce n'est pas de la folie, c'est juste du bonheur. Moi, j'ai reçu des tweets dégueulasses. D'ailleurs, j'ai répondu hier sur mes réseaux sociaux parce qu'on me dit, oui, vous faites des influenceurs. Chez Sean Evans, c'est le mot d'ordre. Magali Berda, c'est faites des bébés. Mais comment ? Les gens sont tordus. On a connu, par exemple, Julien Tantier et Manon Marceau. Au début, ils n'étaient pas ensemble. Ils se sont rapprochés. On les a vus tomber amoureux. On les a vus se disputer. On les a vus s'engueuler comme tous les gens normaux. On les a vus se demander en mariage. On les a vus se marier. On les a vus avoir un enfant. Mais c'est la suite logique d'une vie, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et d'une expérience de directrice dans LPDLA ? J'adore ça. J'adore ça. Ça a été une des émissions chaque année surprenantes. Et quand je leur parle, je leur parle vraiment avec ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est une émission qui est vraie, Les Princes. On y va à fond. Moi, j'ai eu des candidats. Je ne m'attendais pas du tout à leur réaction, dans le bien ou dans le mal. Et j'en ai découvert certains. Et j'adore cette émission. J'adore cette émission. Go ! Sous-titrage ST' 501